Dans cette vidéo on va s'intéresser à cet élément de décor Edge of Sigmar qui s'appelle Blades of Corn Skull Altar C'est une sorte d'hôtel à la gloire de corne bourré de petits crânes un peu partout avec des lames coupantes et des pics coupants de partout donc c'est bien cornesque à souhait et donc on va s'y intéresser parce que j'avais besoin d'un décor de ce type pour terminer mes préparatifs pour la campagne Warcry qu'on va bientôt filmer alors je sais j'en parle presque toutes les semaines je dis que c'est bientôt mais en fait comme vous allez vous en rendre compte dans cette vidéo j'ai encore plusieurs préparatifs à terminer dont ce décor pourquoi ? parce qu'il y a une des batailles dans la campagne narrative solo les ruines de Varensac pour Warcry qui va se dérouler autour d'un hôtel et où l'objectif de victoire pour le joueur sera de réussir à téléporter ses combattants sur le dôme de l'hôtel en l'occurrence sur cette plateforme là alors bien évidemment ce décor il n'est pas obligatoire pour jouer la campagne de Varensac si vous ne voulez pas acquérir de décor supplémentaire vous pouvez tout simplement utiliser le puits enfin la bouche d'égout disons de Warcry Catacomb ça fonctionnera très bien moi pour un petit peu le côté un petit peu dramatique de ma campagne je préférais en profiter pour acquérir ce décor et donc on va regarder un petit peu comment je procède pour peindre cette pièce qui est quand même assez grosse on va regarder ça ensemble et ce sera l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu comment je procède pour peindre cet élément de décor qui est beaucoup plus gros qu'une figurine donc je ne passe pas vraiment par les mêmes techniques allez c'est parti alors voilà où j'en suis donc là en fait on fait cette vidéo et le travail a commencé quand même depuis plusieurs jours donc c'est assez long la première remarque que j'aurais à faire c'est que je regrette un petit peu de l'avoir assemblé entièrement avant de m'être lancé dans la peinture j'ai fait un peu une erreur de débutant là j'ai pas vraiment pensé à ça et j'avoue que il y a certaines zones vraiment très difficiles d'accès au pinceau avec ces poutres là qui montent comme ça si je vous le montre un petit peu plus loin pour venir peindre cette zone là je me suis vraiment repris à plusieurs fois parce que si je vous montre avec un pinceau voilà si je veux venir voilà vous voyez je bloque direct ici et donc pour être dans les détails là pour pas trop baver de peinture métallique sur la base et bien c'est pas si simple d'un autre côté un élément de décor comme ça composé d'autant de parties assez gros donc assez lourd c'est quand même pas plus mal de l'avoir assemblé à la colle plastique parce que ça cimente tout donc je sais pas sincèrement je sais pas ce qui est le mieux est-ce qu'il vaut pas mieux le peindre séparément et l'assembler après c'est plus facile à peindre mais pour l'assembler ensuite bon j'en sais rien en tout cas toujours est-il que moi j'avais tout assemblé et donc j'avais pas trop le choix donc au début j'ai commencé par peindre le rouge là l'intérieur j'ai respecté un petit peu la règle que je suis toujours à savoir commencer par peindre les parties les plus profondes et remonter progressivement vers le relief c'est souvent ce qu'il y a de mieux à faire pour éviter de baver en fait parce qu'on commence par les étapes qui sont les plus en dessous je me suis aperçu que c'est pas forcément idéal sur cette pièce là parce qu'il y a énormément de relief en or sur une base comme ça rouge et en fait c'est vraiment un très gros volume par rapport à une figurine et c'est quand même difficile de rester vraiment parfaitement concentré pour venir peindre l'or sur toutes les zones en relief de ces barres là sans jamais toucher le rouge avant donc j'ai découvert une manière beaucoup plus rapide de faire beaucoup plus simple beaucoup plus facile et c'est ce que je vais faire sur ce côté là et on va faire ensemble en fait un panneau on va faire un panneau ici ou là on va voir et je vais vous montrer comment j'ai fait alors tout d'abord comme vous pouvez vous en rendre compte de ce côté là j'ai basé ce modèle en Corax White pour avoir une couleur claire et pour pas perdre de temps en ayant besoin de faire plusieurs couches pour les peintures pour recouvrir et aussi parce que pour un volume comme ça je me suis dit que c'était une très bonne idée d'utiliser au maximum des peintures contrastes qui permettent en très peu de passages d'avoir une belle couleur opaque donc Corax White pour la sous-couche ensuite les parties rouges hyper faciles justement j'utilise le contraste Flesh Tireurs Red qui permet sur une base de blanc d'obtenir un rouge vraiment très beau et quasiment en une seule couche après bien sûr on va complexifier un petit peu ce rouge avec hyper classique des shades Strong Tone et Null Oil ou Strong Tone et Dark Tone comme d'habitude Agrax Air Shade vous connaissez les références basiquement un lavis marron et un lavis noir et qu'on va venir en fait poser un peu dans les creux pour accentuer certaines parties vous voyez par exemple que par là on est un peu plus noir que rouge à certaines zones on peut remonter aussi ce rouge avec des petits brossages à secs délicats ça je ferai ça vraiment à la toute fin en utilisant différentes couleurs de rouge plus ou moins éclaircies vers l'orange ça c'est un peu pour les finitions là ça sera pas vraiment l'objet de cette vidéo ça c'est pour le rouge donc ensuite toutes les parties métalliques je vais les baser en noir avec du Black Templar c'est pareil c'est très facile ça va très vite et j'utiliserai ensuite des peintures métalliques argentées pour venir faire ces zones là pourquoi je l'ai fait en noir avant ? pour avoir un beau contraste pour ma couleur métallique pour qu'elle pète bien face au reste ça rend toujours mieux je trouve de faire des peintures métalliques sur une base de noir plutôt que de rester sur une base de blanc et ensuite il y a l'or donc là l'or vous avez le choix vous pouvez partir sur toutes les couleurs or que vous voulez moi j'avais envie d'utiliser une nouvelle couleur que j'ai acquise pour peindre en ce moment la bande que je fais des Slaves to Darkness c'est une couleur comme vous voyez ici une fois qu'elle est traitée avec les ombres on va en parler après je trouve qui est très jolie qui est une couleur presque bronze, froide donc c'est vraiment une couleur qui est entre la couleur or et la couleur argent c'est vraiment entre les deux et je trouve que c'est assez joli et cette peinture métallique froide face au rouge ressort vraiment bien et j'aime bien cet aspect que ça donne donc moi j'avais envie d'utiliser cette couleur là et donc c'est le Canoptec Alloy voilà une belle couleur argentée très froide quand vous l'appliquez sans la shade vous obtenez cette couleur là très froide, très plate et pour l'ombrer la recette magique c'est la shade Cryptech Armor Shade Gloss mais que je vous conseille vivement de couper avec un médium parce que si vous la prenez pur c'est très très sombre et ça fait un aspect un peu sali je trouve sur cette couleur là qui est vraiment très claire et c'est vraiment pas terrible il faut ensuite revenir avec votre pinceau avec la couleur or pour venir tout nettoyer c'est vraiment beaucoup trop long pour une pièce de décor comme ça donc moi ce que j'ai fait j'ai pris un vieux pot que j'ai nettoyé on pourrait en parler dans une vidéo d'ailleurs les petites techniques pour récupérer des vieux pots un peu sec et ce vieux pot donc qui était du Stegadon Scale Green complètement séché je l'ai bien nettoyé enfin bien nettoyé c'est vite dit parce qu'on voit qu'il reste des petites traces ici de pigments tout secs mais bon c'est pas très très grave et j'ai mis dedans un pour un la shade qu'on vient de voir Cryptech Armor Shade avec un médium et vous obtenez instantanément ce résultat que je trouve délicat c'est délicatement ombré c'est nickel là il y a juste eu un tout petit brossage à sec derrière avec la peinture or mais vraiment hyper léger j'ai pas du tout eu besoin d'aller virer des tâches marrons qui auraient été provoquées par la shade en séchant donc c'est vraiment vraiment très efficace et pourquoi faire un pot tout simplement parce que cette pièce de décor est très grosse et que pour avoir une belle consistance dans mes couleurs j'ai envie d'avoir toujours le même mélange pour mon ombre et pas refaire mon mélange systématiquement sinon j'aurai jamais la même consistance voilà donc ça c'est pour l'or donc cette base de Canoptek à l'oeil ce petit mélange de shade par dessus c'est quasiment terminé et on est bon voilà et ben on a dit à peu près tout alors après avant de passer à la peinture qu'on va faire ensemble sur un des panneaux ah oui si il y a les crânes désolé les crânes alors les crânes comme j'étais basé en blanc j'ai tout simplement appliqué du Skeleton Horde dessus contraste toujours le contraste donc ce fameux contraste Skeleton Horde qui est vraiment magique sur une base de blanc blanc cassé et ensuite j'ai rectifié les ombres avec c'est pareil ça c'est une astuce qui marche vraiment bien si vous voulez ensuite approfondir des ombres sur des squelettes ou des crânes je vous conseille le Seraphim Sepia c'est une shade qui est vraiment parfaite pour avoir une couleur os donc là finalement j'ai deux étapes pour mes crânes c'est hyper facile je les teinte avec le contraste Skeleton Horde et ensuite je viens accentuer les ombres avec cette shade évidemment une fois que c'est sec rien ne vous empêche de venir remonter les lumières avec des petits brossages à sec de Screaming Skull par exemple c'est ce que j'ai fait notamment dans les crânes qui sont derrière les grilles là il y a vraiment excellent ce décor notamment j'adore le crâne là qui hurle en fait on voit bien qu'ils sont vivants donc ils ont eu des très bonnes idées là dessus et puis ils sont super beaux ces crânes franchement là vu que je suis en train de peindre des figurines Avatar The War je peux vous dire les crânes Games Workshop quand même ils ont vraiment de la gueule par rapport à d'autres marques alors je sais qu'il y a aussi je crois qu'il y a Green Stuff World qui propose un kit de crânes qui est pas très cher je crois ça revient vraiment à un très bon rapport qualité-prix pour faire vos socles je me demande si je vais pas me prendre ça bientôt parce que c'est vrai que j'aime bien faire un peu comme Games et mettre un petit peu des têtes de mort un petit peu partout sur mes socles mais bon c'est une autre histoire donc voilà donc là il y a eu quand même un petit brossage à sec final avec du Screaming Skull pour venir faire ces petites pointes de lumière même chose sur tous les crânes qui sont là voilà il y a de l'orage dehors je sais pas s'il passe au micro voilà bon trêve de parlotte je pense que je vous ai résumé un petit peu l'essentiel et là l'objet c'est vraiment de vous montrer ma recette pour l'or et le rouge sur ce genre de décor donc on va commencer par le contraste on va faire un panneau en fait alors c'est parti première étape que j'ai déjà fait hors caméra comme vous pouvez le voir il y a eu toute une base alors là j'ai vraiment été comme un bourrin j'ai pris une brosse j'ai pris cette brosse là et j'ai appliqué une belle couche un tout petit peu diluée de ma peinture dorée Canoptèque à l'œil comme ça j'ai déjà mon or est déjà préparé donc là maintenant je vais venir m'occuper de mon contraste rouge et vous allez voir que c'est vraiment l'intérêt de passer par le contraste c'est que ça s'applique extrêmement facilement et c'est très couvrant je teste en live en fait parce que j'ai eu l'idée hier soir de faire l'or avant on va voir si c'est une bonne idée ou pas je pense quand même que oui parce que j'ai été super rapide pour faire tout l'or qui restait alors que dans la méthode d'avant j'étais ultra lent j'avais l'impression que j'allais jamais finir ce décor c'est un peu déprimant c'est vraiment pas du tout la même échelle qu'une figurine et je suis pas habitué à avoir des pièces aussi énormes à peindre et j'aime pas trop moi quand je suis sur un projet qui s'éternise et j'en vois pas le bout ça me déprime un peu donc après bon alors pareil ça peut être l'occasion aussi de réfléchir un peu sur la stratégie de peinture quand vous avez des grosses pièces comme ça un truc qui marche bien en tout cas c'est ce que j'ai fait là pour pas vous déprimer vous découper en petits morceaux donc là par exemple panneau par panneau par exemple quand je faisais des sessions de peinture sur ça déjà j'ai alterné avec les figurines que j'étais en train de faire et je me disais je vais me concentrer sur un panneau et il faut que je le finisse avant la fin de ma session et je m'occupe de rien d'autre et en fait en faisant comme ça mine de rien pour le moral on va dire c'est un peu mieux et là c'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va se concentrer juste sur ce panneau là donc là effectivement le problème que j'ai entre guillemets c'est que comme j'ai déjà fait l'or je vais essayer de pas le salir et donc justement on revient à ce qu'on disait au début là je peins la partie la plus profonde en essayant de pas toucher les parties les plus relevées et bien c'est pas simple mais à la limite c'est pas très grave puisque j'aurai juste à retoucher l'or après coup et ce sera quand même beaucoup plus rapide donc on va s'autoriser quand même à baver un peu il suffit de le venir pour le faire en même temps là c'est tellement fin c'est pas très grave hop par contre vous voyez la belle couleur rouge qu'on a donc je vais traiter tout le panneau en rouge là toute la partie rouge hors caméra ce sera quand même plus facile pour moi c'est quasiment impossible en fait de l'appliquer sans sans baver sur les peintures or c'est tellement petit et comme je veux vraiment avoir vraiment le rouge vraiment dans toute la partie basse c'est quasiment impossible de ne pas baver dessus pendant que le contraste sèche je vais récupérer un peu mes crânes qui ont reçu un peu de peinture or et donc pour ça je vais repartir sur une base de White Sands de Scale Color vous pouvez utiliser Wathbone chez Citadel c'est le blanc cassé le plus clair en fait et donc c'est vraiment parfait pour mettre du Skeleton Horde juste derrière donc là c'est assez simple pour le coup l'accès au crâne est très facile ici donc c'est bien voilà donc je ne me pose pas trop de questions je viens en douceur avec ma peinture légèrement diluée sur tous les crânes c'est vraiment l'intérêt d'avoir l'intérêt d'avoir fait une sous-couche blanche sur ce décor c'est justement que vous êtes prêts en fait pour quasiment l'intégralité des parties parce que finalement il y a beaucoup de parties assez claires et donc les crânes c'est un autre exemple si j'étais sur une base de noir ça aurait été quand même beaucoup plus long mais vu la quantité d'éléments qu'il y a à faire c'est quand même beaucoup plus pratique de cette façon là voilà on est pas mal là quand cette seconde couche sera sèche ce sera vraiment parfait pour recevoir le contraste Skeleton Horde donc pendant ce temps là notre contraste rouge il est bien sec donc on va pouvoir venir corriger la peinture or et bien faire gaffe parce qu'elle a tendance à beaucoup bavé cette peinture là quand vous l'ouvrez c'est assez pénible d'avoir plein de peinture sur les doigts donc je prends un peu de ma peinture sur la palette humide je ne le dilue presque pas en fait je j'utilise uniquement la dilution de la palette humide pour garder une consistance bien opaque bien couvrante et je vais venir corriger les bavures après il y a la shade qui viendra nous aider pour les ombres des démarcations ça l'intérêt aussi c'est que cette shade on va l'appliquer sur le rouge sans se poser de questions vu qu'elle est légèrement diluée au médium ça passera bien je m'aperçois qu'il manquait un peu de la peinture sur les dents voilà mais finalement cette approche fonctionne bien parce que ça a été très rapide de baser en or au début là ça a été quand même assez rapide avec le contraste rouge sans faire trop gaffe mais ensuite j'ai pu qu'à rectifier ok il faut que ça sèche pour qu'on se rende compte mais c'est pas mal voilà skeleton horde donc ça va tout de suite teinter les squelettes on va essayer d'insister dans les creux et les orbites ce sera une base parfaite ensuite pour faire un petit brossage à sec successif avec les couleurs habituelles bouche à petit bone screaming skull et finir éventuellement avec le blanc initial qu'on a utilisé là le white sands voilà donc l'objectif de cette étape c'est vraiment de teinter la couleur plus que l'ombrer même si les ombres commencent à se faire mais les ombres on les accentuera juste derrière en sépia pendant que ça sèche on va pouvoir maintenant ombrer notre panneau donc là ça va être intéressant puisqu'on va utiliser notre fameux mélange de Cryptech Armor Shed Gloss avec du Glaze Medium qui est ici et vous allez voir comme c'est magique ça va quasiment instantanément donner une belle couleur d'ensemble évidemment je ne dilue pas et là c'est super simple et c'est même plaisant à faire parce qu'on badigeonne et vous allez voir qu'au fur et à mesure où je vais étirer un peu ma shade ça va prendre tout de suite une très belle couleur assez douce ça va le ramener plus vers de l'or justement le rouge va s'assombrir les contours entre le rouge et l'or vont se faire ça va tout faire pour nous quoi donc cette recette franchement marche très bien dans ce cas là après bien sûr si vous voulez accentuer vous pouvez accentuer il y a d'autres couleurs qu'on peut utiliser pour accentuer les ombres là je me base sur une recette officielle du studio Heavy Metal que j'ai découverte grâce à la super chaîne Infernal Brush qui est un ancien peintre Heavy Metal j'en ai parlé sur Colorfulmini.com je vais vous mettre la petite pop-up ici pour que vous alliez voir si ça vous intéresse ces vidéos sont absolument incroyables à regarder on voit comment il peint il a une précision absolument folle et il a donné donc cette fameuse recette pour la peinture des Black Templar que j'utilise pour mes Slaves to Darkness et c'est comme ça qu'il fait l'or en fait des Black Templar il explique que c'est un or qui est froid et qui est donc excellent pour aller avec l'armure noire froide des Black Templar moi je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire ici par contre lui il utilise cette shade pure mais comme il est sur des tout petits volumes il la contrôle énormément il l'applique au pinceau il ne fait pas une shade globale comme ça et voilà et donc après il va accentuer ses ombres il va utiliser du contraste fur je crois et même du Rinox Hide à la fin bon là je ne suis pas du tout sur un modèle de détail je suis sur un décor je ne vais pas trop m'embêter je vais rester je vais rester sur ça il faut peut-être estomper un peu par endroits accentuer un peu voilà dans les reliefs certaines ombres on y reviendra sûrement une deuxième fois pour faire certaines ombres au détail encore avec une couche de shade mais mais c'est pas mal quoi je trouve vraiment en un passage c'est quasiment fait quoi c'est ce qui m'intéresse ici je vais estomper un peu quand même voilà j'ai complètement oublié le panneau ici qui doit être en or donc il faut que je l'ombre avec le ser infime sepia donc là c'est hyper simple je viens taper là où je vois du blanc et je tapote les orbites les creux c'est un peu en stippling à la base la démarcation ça va apporter des touches d'ombre supplémentaire avec une couleur un peu différente mais qui va très bien se marier avec la couleur os voilà je nettoie le pinceau j'estompe sur les zones qui seront plus claires pour favoriser cette shade vraiment dans les creux pour que ce soit un peu plus doux une fois sec on sera nickel pour nos brossages ok pendant ce temps là je vais baser en noir ma pointe donc je prends le black templar encore une fois j'utilise un contraste pour aller vite ça commence à prendre forme c'est bien on va sécher tout ça et on revient voilà donc j'estompe un peu la peinture pour avoir une consistance qui me plaît et je fais des petits traits un peu ça rend bien souvent sur les parties métal de faire ça de construire un peu la couleur avec des petits traits parallèles un peu à 45 degrés voilà on commence à avoir un panneau qui a de la gueule maintenant on va remonter donc les crânes voilà donc j'essuie sur mon papier absorbant ma peinture je fais différents mouvements et ensuite je viens délicatement sans trop appuyer brosser mes crânes tout doucement très peu de pression et vous voyez comme la lumière monte tout de suite il faut y aller vraiment en douceur pour ne pas avoir un aspect un peu plâtreux on va faire la seconde passe toujours en oche à petit bone je varie un peu les angles exprès par contre c'est toujours en appuyant très très peu n'effleurant en fait les reliefs voilà on est bien pour nos crânes et on va finir avec le métal donc je vais revenir justement avec mon petit canoptex alloy en brosser histoire de hyper doucement on revient sur les reliefs en or attention bien sûr en fait j'insiste surtout sur le crâne qui est un peu l'élément focal du panneau et les rivets aussi ok et maintenant même chose avec le trash metal sur le pic qui Le fait de passer par le brossage à sec, ça me permet d'avoir un dégradé un peu automatique entre les deux peintures métalliques, la sombre et la claire. Et ça me suffit parfaitement pour un élément de décor. Voilà, on a terminé la peinture de ce panneau de décor ensemble. Vous voyez, c'est vraiment une approche que j'ai essayé de faire la plus rapide possible, puisque c'est quand même un gros morceau. Le rendu qu'on obtient me plaît, et je pense que c'est un bon compromis. On va dire, entre vitesse d'exécution et résultat final pour du décor. Alors le bonus de cette vidéo, c'est hyper simple. C'est juste pour vous montrer les deux figurines que j'ai achetées. Pour conclure, pour finir ma bande Slaves to Darkness, vous vous souvenez, j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Je suis en train de la faire à partir de figurines Avatars of War, que je vais vous montrer. Par exemple, la figurine en cours de peinture, en ce moment, c'est celle-là. Lui, ce sera le Chaos Chosen, donc l'élu du chaos. Donc une sorte de champion. C'est pour ça que je vais faire son casque en rouge. Les autres n'auront pas un casque rouge. Et c'est pour vous montrer un exemple des figurines Avatars of War. Alors, c'est des figurines qui sont pas mal, mais quand même, on est loin de la qualité Games Workshop, notamment au niveau des zones frontalières de la sculpture, enfin du moulage. C'est souvent un peu baveux. Et quand on est habitué à la qualité Games Workshop, j'avoue que c'est un petit peu frustrant à peindre par moment, parce qu'on n'a pas du tout des côtés bien saillants, bien nets. Et souvent, quand on fait du Edge Alighting, c'est assez difficile de bien rendre, parce que c'est un peu baveux. Là, on le voit un petit peu, par exemple, sur l'épaulette. Voilà, vous voyez un petit peu le relief, un petit peu bizarre, un petit peu ondulé, qu'on peut voir sur cette épaulette. Bon, c'est pas très grave. Donc ça, c'est pour vous montrer un exemple. Un autre exemple. Voilà, ça c'est un combattant avec grande lame du chaos, avec son socle qui est déjà fait, et j'avais fait une vidéo sur la manière dont je fais ces socles. Si ça vous intéresse, on va mettre le lien ici. Et pour vous montrer un aperçu des figurines lorsqu'elles sont peintes, on voit la 2. avec donc le modèle, le schéma de peinture dont je parlais tout à l'heure, le schéma de peinture Black Templar officiel du studio Heavy Metal. Donc j'ai suivi un peu scrupuleusement les indications de Infernal Brush. Et j'aime beaucoup le rendu que ça a. Et donc là, vous voyez notamment les parties métalliques ont été traitées avec la peinture qu'on a vue tout à l'heure. C'est pour ça que ça fait un petit lien sympa. Et franchement, sur la table de jeu, elle pète bien. Là, je pense qu'on voit bien à la vidéo le contraste qu'on obtient. Cet aspect vraiment noir, noir métallique, bleu, quoi. Qui est obtenu juste avec des agile lighting, en fait. Et c'est vraiment très intéressant à travailler comme technique de peinture. Alors, c'est très long parce qu'il faut faire chaque lining. Il y a plusieurs étapes avec différentes couleurs. Mais c'est vraiment sympa. Enfin, moi, j'aime bien et je suis assez pressé, j'avoue, d'avoir ma bande complète. Et donc, c'est pour ça que je me permets de prendre un peu mon temps avant de partir dans Varensack avec vous. Alors, je m'en excuse parce que j'arrête pas de vous dire qu'on va la démarrer. Mais j'ai vraiment envie qu'on filme la campagne avec cette bande du chaos, les Slaves to Darkness que j'ai appelées les Moissonneurs de Crâne. Vous comprenez un peu pourquoi avec ces figurines. Et je trouve ça vraiment plus amusant de faire ça. Ça va permettre d'avoir une bande un petit peu originale, on va dire. Et ça va nous permettre de rencontrer les bandes Warcry officielles comme adversaires. Et donc, on pourra voir le mode solo à l'oeuvre. Voilà. Tant qu'on est sur cette figurine, je me suis aussi lancé... Alors ça, je fais jamais ça, mais il faut sortir de la zone de confort. J'ai essayé de faire un petit freehand, une petite peinture en main libre. Bon, c'est pas terrible, terrible. Mais bon, voilà, l'exercice est amusant. Quand même. Quand on voit ce que fait Infernal Brush en freehand, c'est assez incroyable. Je vous invite à aller voir sa chaîne sur les Slaves, sur les Dark Templars. À un moment, il fait une peinture à main levée sur une partie de la figurine. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc, bref, tout ça pour vous dire que je vais avoir dans ma bande quatre guerriers du chaos issus de ce kit Avatars of War. On en avait déjà parlé dans une vidéo précédente. Et on va avoir ces deux figurines en plus, bien sûr. Donc, ça, c'est le Chaos Lord. Donc, le seigneur du chaos. Alors, c'est assez amusant. C'est une figurine qui vient de Warhammer Battle. Vous voyez bien, on a le logo Warhammer Battle et non pas Edge of Sigmar. Et petit détail, socle carré. Alors, ils ne sont pas embêtés. Ils ont mis un socle rond. OK. Mais pas texturé. Et ils nous donnent ce socle carré texturé. Donc, démerdez-vous, les gars. Évidemment, il faut un socle rond pour rester dans Warcry. Je ne vais pas avoir une figurine avec un socle carré. Ça ne rimerait à rien. Donc là, la question qui va se poser, c'est comment je peux récupérer ces petits éléments très sympas avec notamment ces crânes. pour avoir un peu de texture sur mon socle. Je vais voir si je peux réussir à découper ce plastique-là et après, avec un peu de sable et des graviers, texturer les zones frontalières. Ça permettrait d'avoir ce genre de choses sur son socle. Donc ça, ça sera intéressant. Et lui, je vais le peindre exactement avec cette approche-là, avec cette même couleur. Il sera exactement dans les mêmes tons. La seule différence, c'est qu'il aura cette cape effectivement en rouge. Et donc lui, ce sera le leader de ma bande. Et j'aurai bien évidemment dans cette bande le sorcier du chaos qui est la seule figurine de mémoire qui est capable d'avoir des attaques à distance dans ma bande et puis qui a des aptitudes assez sympas pour renforcer un peu la bande. Donc ça va être sympa. Et là, même chose. Alors là, on est bien sur du Warhammer Age of Sigmar mais même chose. On voit qu'en fait, ça vient de l'époque Warhammer, je pense, puisqu'on a encore un socle texturé en carré. Donc il y a exactement le même exercice. Alors là, pour le coup, c'est moins intéressant parce que ce socle-là, bon, c'est des crevasses. Je ne sais pas si je vais m'en servir. Je pense que je ferai peut-être le socle moi-même ici. Donc assez impatient, j'avoue, de vraiment m'attaquer à ces deux bébés. On en reparlera peut-être. Mais avant tout, il faut rester organisé. Et donc, je vais d'abord finir ça, cet hôtel, le Blaze of Cornskull Altar. Et ensuite, je m'occuperai de cette bande. Et pour finir, je suis assez content parce que j'ai réussi à trouver la bande Legion of Nagash qui n'est plus édité et qui se vend dans les 100€ sur Ebay. Donc c'est quand même un peu délirant. Et elle était dispo d'occasion chez Philibert encore sous Blister. Merci Philibert. Elle était bien évidemment à un prix tout à fait raisonnable qui est le prix en fait standard des bandes Warcry aujourd'hui, 42€. J'ai sauté dessus et donc je devrais la recevoir aujourd'hui. Et donc c'est super cool. Donc sûrement qu'on en reparlera. Et cette bande, je m'en servirai surtout dans le mode solo pour jouer contre elle. Je ne vais pas en faire une bande pour jouer avec elle mais je m'en servirai comme bande non-joueuse. Je ne m'interdis pas de démarrer Varensak avant d'avoir peint cette bande sinon on ne va jamais démarrer. Mais si jamais elle est prête au bout d'un moment dans la campagne on la rencontrera dans une partie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est fini pour ce bonus qui était un peu long. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que quand on atteint les 4000 abonnés on fera un live pour fêter ça et on discutera de tout plein de sujets ensemble. Donc si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous ce sera l'occasion un peu de booster la chaîne. N'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Merci à tous et à toutes. Bon jeu et bonne peinture.